Hey ! Comment ça va la famille ? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept Et oui oui, une vidéo qu'on a encore jamais faite sur cette chaîne YouTube Et là laissez-moi un petit peu vous expliquer qu'est-ce qu'on va réellement faire dans cette vidéo Je pense que déjà vous avez très bien pu voir au titre et à la miniature Nous allons essayer, oui oui je dis bien essayer, de féconder des créatures Telles que Siren Head, Oogie Woogie ou encore Cartoon Cat Et oui oui, vous avez très 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 bien entendu Alors qu'on peut dire que de base c'est assez simple Et bien en pratique ça s'annonce assez compliqué De toute façon je vais tout vous expliquer Et regardez déjà dans un premier temps nous allons avoir besoin d'un œuf Et oui oui, tout va se passer à la base d'un œuf Alors en fait après avoir fait quelques recherches sur internet Dites-vous qu'il est bel et bien possible de pouvoir féconder une créature avec un œuf Et oui oui, regardez nous avons à disposition différentes potions Donc celle-ci c'est celle de Oogie Woogie Regardez-moi un peu celle-ci Nous avons également celle de Cartoon Cat ou encore celle de Siren Head Et ce que j'étais un petit peu en train de vous expliquer c'est qu'en fait celle-ci, celle de Cartoon Cat Nous allons devoir en introduire dans cet œuf Et ce qui pourrait probablement faire féconder un bébé Cartoon Cat Je pense que vous avez compris maintenant En tout cas comme je vous l'ai dit c'est clairement un tout nouveau concept sur la chaîne YouTube Et si vous kiffez un petit peu le délire N'hésitez pas d'entrer Dieu à nous mettre un maximum de likes sur cette vidéo N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Si ce n'est toujours pas déjà fait Et alors maintenant pour cette expérience incroyable Je suis pas tout seul Non 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 J'étais obligé d'apporter une petite touche féminine pour cette vidéo Et mais attends gros, peut-être que là je trouve ça complètement fou Qu'à partir d'un œuf on puisse féconder des créatures telles que Oogie Woogie Ou Cartoon Cat ou encore Sirenet, c'est complètement fou En tout cas hâte de savoir si ça va fonctionner Et si vous êtes curieux comme moi n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo Pour savoir si ça a bien fonctionné ou pas Et ouais à voir si ça va réellement fonctionner Mais pour le coup je suis assez confiant Ouais oui je tiens à le dire Je suis assez confiant pour cette expérience Et allez de toute façon on est très très bien équipé On a clairement décidé de mettre toutes les chances de notre côté Regardez un peu ça Et oui nous avons toutes les pochons à disposition Les œufs et les outils nécessaires comme cette seringue C'est clairement l'outil principal de cette vidéo Laissez moi préparer tout ça Et ouais regardez un peu ça les gars Alors cet élément spécifique nous permettra de pouvoir récupérer De la potion d'une certaine des créatures Par exemple celle de Siren Head Ou encore celle de Oogie Woogie Et par la suite nous allons directement transplanter cela Dans l'œuf pour pouvoir tenter de féconder l'une de ces créatures Est-ce que vous êtes prêts ? Alors maintenant juste la petite question c'est par quelles créatures on commence ? Alors regarde un peu ça là Moi franchement Cartoon Cat Siren Head Ou encore Guy On prend laquelle ? Et moi je pense Cartoon Cat Cartoon Cat celle-ci ? Ouais ouais On prend celle-ci là ? Ouais Cartoon Cat Ok et bah c'est comme tu voudras Yaya On va mettre les gants et les lunettes Oui oui on va mettre tout ce qu'il faut On va quand même essayer de mettre toutes les chances de notre côté Pour pouvoir mener à bien cette expérience Là je pense que j'ai le style Je pense que j'ai à peu près le style Mais c'est pas grave On n'est pas là pour le style les gars de toute façon Bon en tout cas j'espère que tout va bien se passer On y va ? Ouais ouais Allez c'est parti Let's go Regardez un peu ça Voilà En tout cas j'en ai la certitude Dans cette potion de Cartoon Cat Il y a toujours un petit peu d'ADN Je suis confiant Franchement je suis confiant Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais implanter la potion de Cartoon Cat Dans cet oeuf Allez c'est parti Let's go Ok ça y est l'aiguille est à l'intérieur de l'oeuf Maintenant je vais envoyer toute la potion à l'intérieur Oh regarde Oh la 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 Ok ça y est Je peux retirer l'aiguille On va retirer l'aiguille Et ça y est Et le tour est joué les gars Oh bah ça y est Pour ce qu'il y en ait de l'oeuf de Cartoon Cat C'est réussi Pour l'instant Tout s'est bien passé Maintenant je pense qu'il faudrait peut-être mettre un petit pansement Voilà Juste ici A l'endroit Alors oui ce qu'on a fait le trou en fait avec l'aiguille Et voilà Allez on va le laisser juste là Et on va directement passer à la créature suivante Bon et bien tu sais quoi Yaya Tant qu'on y est On n'essayerait pas d'enchaîner Et d'essayer de faire la fécondation de Siren Head Est-ce que t'es prête ? Ouais ouais La potion est juste ici les gars On va comme d'habitude prendre un oeuf qui est juste là Voilà Toujours les mêmes oeufs les gars Rien ne change Mais là cette fois-ci ça va être la potion de Siren Head Voilà 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 Ok 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 Bon bah voilà Je pense que ça suffira Remets les lunettes C'est parti On va essayer de faire un trou dans l'oeuf Voilà c'est assez L'oeuf est vraiment très très dur J'ai réussi les gars Allez on va directement envoyer toute la potion d'un coup Et voilà les gars Allez on met le petit pansement Et voilà le tour est joué les gars Tout est bon Tout est réussi Maintenant on n'a plus qu'à faire le dernier oeuf Voici la petite potion de Oogie Oogie les gars Exactement le même procédé On va directement Mais attends attends Et Rob Ce serait pas quand même à mon tour là de le faire là non Et ouais excellente idée Allez vas-y à toi de jouer Yaya Et allez vas-y Rob Tech A moi les lunettes là Vas-y c'est très 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 important Toujours mettre les lunettes Et oh la 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 Yaya t'as un style incroyable J'ai pas un style d'enfer là On dirait pas une scientifique De toute façon c'est pas trop le style qui compte Ouais 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 Allez vas-y vas-y enchaîne Je te laisse faire Allez c'est parti Vas-y vas-y donc là Faut que tu récupères de la potion de Oogie Oogie Allez vas-y 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 Un tout petit peu Ouais 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 Mais franchement On croirait que t'as fait ça toute ta vie Yaya Franchement on est bon là regarde Oh 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 Ok ça y est Bon les gars c'était quand même une opération assez délicate Mais franchement j'ai réussi ok Franchement tu t'es débrouillé parfaitement On croirait que t'as fait ça toute ta vie quoi Yaya Franchement je suis contente de moi là Tous les oeufs sont prêts Et maintenant je dois bien vous avouer Qu'on a spécialement dédié un emplacement Pour pouvoir laisser féconder ces oeufs Et oui parce que là maintenant Nous allons devoir attendre quelques jours Voire quelques semaines Pour pouvoir avoir du résultat Et là on a spécialement aménagé Le placard de la salle de bain Je vais vous laisser observer tout ça Venez suivez moi Bon bah ça y est On est déjà présent à la salle de bain Yaya je vais te demander de me suivre Viens approche approche Donc je vous amène jusqu'à la salle de bain Parce qu'on a spécialement dédié Les placards pour pouvoir féconder les oeufs Regarde je te montre ça directement Donc là c'est le placard du lavabo Et nous avons trois petites coupelles Que nous avons disposées Dans un environnement propice au développement De ces petits oeufs Et nous allons en déposer Un juste là Un juste ici Et puis un juste ici les gars Et je pense que vous l'avez très très bien vu Mais on a laissé une lumière bleue Qui va pouvoir accéder le processus de la fécondation Bon je pense que c'est maintenant le moment de quitter la pièce On éteint la lumière On referme la porte les gars En tout cas la plus grosse partie de cette expérience est faite Franchement je pensais pas arriver jusque là Mais on a réussi Franchement on l'a fait Et là maintenant tout de suite Yaya qu'est-ce que t'en penses ? Bon là franchement on est pas malin Je pensais pas qu'on allait réussir à faire tout ça Sans faire une gaffe tu vois Mais bon on a réussi Franchement je suis content Eh mais attends Robtex là Il faut que je te fasse une petite confidence là Mais j'ai une idée qui me trotte dans la tête là Depuis tout à l'heure Eh tu vois viens voir viens voir Ouais ouais je t'écoute On a les trois potions Celle de Karkoon K Celle de Huggy Wuggy Et celle de Siren Head Bon alors maintenant laisse moi t'expliquer Alors regarde Vas-y dis-moi Là tu vois on a une seringue tu vois Ouais ouais Là on pourrait prélever des trois potions Et de mettre dans le dernier oeuf qui nous reste Celui là 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 Mais franchement c'est pas une folle idée là non Franchement c'est une idée incroyable Je te laisse faire Vas-y je te laisse faire Ok 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 Je vais croire que t'as fait ça toute ta vie Yaya Là on va récupérer de la potion de Karkoon 4 Ok Vas-y 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 Là je pense qu'on est bon pour Karkoon 4 Maintenant celle de Huggy Wuggy Ouais 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 Ok Vas-y vas-y je te laisse faire Fais ça bien Yaya je te fais confiance Voilà Voilà là je pense qu'on est bon Et maintenant celle de Siren Head Ok c'est parfait Regarde la couleur Yaya regarde la couleur Ouais là franchement on est pas mal là Regarde tu vois la couleur un peu Waouh Allez 3 2 1 Maintenant Vas-y 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 allez essaye d'envoyer toute la potion à l'intérieur Allez allez on envoie tout le produit Vas-y 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 Tout d'un coup Tout d'un coup Vas-y Ok Ok là on est franchement pas mal Allez un pansement Un pansement Allez un petit pansement Et le tour est joué les gars Ok ça y est les gars J'ai terminé Franchement c'était un jeu d'enfant Et allez maintenant on a plus qu'à aller déposer ça A la salle de bain Ouais 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 Et franchement là Je sais pas franchement ce que ça va donner Mais j'ai hâte de découvrir ça C'est incroyable Incroyable en tout cas C'est franchement incroyable Les gars dites vous que là c'est la potion Cartoon Cat Sirène Head et Huggy Wuggy Dans le même oeuf Là je sais pas trop à quoi m'attendre Mais ça s'annonce explosif Franchement J'ai franchement hâte de découvrir tout ça Allez c'est parti On a plus qu'à déposer tout ça là Allez on le met juste à côté là Allez refermez Allez c'est parti On a plus qu'à attendre maintenant Maintenant il n'y a plus qu'à attendre Et en tout cas vous pourrez compter sur nous Pour vous donner des nouvelles fraîches Par rapport à cette expérience Et puis dès maintenant on se retrouve dans quelques heures Voire dans quelques jours Allez à tout de suite Eh bah les gars ça fait déjà 5 à 6 heures Qu'on a les oeufs qui sont dans la salle de bain Et je sais pas pourquoi Mais je suis ultra curieux D'aller voir si on a pu déjà obtenir du résultat Et là en tout cas je pense que vous êtes comme moi Après le truc c'est que ça fait que à peine 5 à 6 heures C'est pour ça faut pas s'attendre à quelque chose de fou Mais on peut tout de même observer une petite évolution On va quand même aller jeter un oeil à la salle de bain Je suis trop 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 curieux les gars Allez on y va Direction la salle de bain Eh on va directement allumer la lumière Et on ouvre le placard pour voir un petit peu tout ça Ok Yaya Vas-y t'es prête ? Allez 3, 2, 1 Let's go Allez on jette un oeil Oh ! Regarde un peu ça Là celui-là regarde Mais attends ce sera pas celui-là Regarde Celui-ci non ? On peut déjà observer quelques fissures sur l'oeuf Ça veut dire probablement qu'on a déjà un embryon Et tu l'as dit Yaya C'est de couleur bleue sur celui-ci Regarde ce serait probablement celui de Oogie Woogie Regarde là il y a du vert et du noir A ton avis le noir Ah bah Cartoon 4 il est de couleur noire Oui Mais le vert c'est quoi du coup ? Bah sirène aide Sirène aide En tout cas les gars on peut le dire c'est juste incroyable le résultat qu'on a pu obtenir sur ces 3 oeufs Regardez un peu ça j'ai les 3 oeufs dans les mains Et maintenant comme prévu on va directement se retrouver au salon pour pouvoir examiner tout ça C'est vachement intéressant en tout cas Allez on va poser tout ça sur la table Bon dès maintenant c'est le moment d'examiner les 3 oeufs qu'on a récupéré à la salle de bain Et oui ce stéthoscope nous permettra clairement de pouvoir écouter les battements du coeur de ces petits embryons Parce que oui à ce stade là je crois bien qu'on a des embryons les gars Allez écoutons ça Bon Yaya je commence par examiner lequel de ces 3 oeufs là maintenant Moi je te conseillerais de commencer par celui-ci franchement il m'intéresse Celui-là là Et oui en plus je crois bien qu'on avait conclu que c'était probablement l'oeuf de Oogie Woogie On va essayer ça Allez c'est parti Je vais déposer le stéthoscope Wow J'entends des battements Eh ouais Sérieusement Il y a de la vie Yaya Il y a de la vie dans cet oeuf C'est incroyable On continue on continue Ok là celui-là C'est super étrange Yaya Attends le dernier Le dernier Raph 1 C'est le plus important Regarde T'entends quelque chose J'entends rien Dans celui-ci j'entends rien du tout Yaya Sérieusement t'entends rien Ouais je sais pas pourquoi j'entends rien du tout Bon bah on peut déjà en conclure qu'on a une très très bonne évolution Regarde un peu Approche un peu par là Yaya On peut apercevoir les premiers craquements C'est à dire que là Il est probable qu'on ait des résultats dans les prochaines heures Et oui là c'est clairement imminent On peut observer même sur celui-ci Regardez Les craquements sont présents Regardez il y a des très très gros craquements Et sur celui-ci également Donc là les gars C'est pour bientôt On va directement aller les remettre jusqu'à la salle de bain Voilà Ok Bon et puis bon Celui-ci on le récupère On va aussi l'examiner Bon bah celui-ci même traitement de faveur On va également l'examiner Avec le stéthoscope Voilà On va écouter un petit peu Aucun signal de vie Yaya dans celui-là Bah tu sais quoi Yaya Par rapport à cet oeuf là On pourrait tester une petite expérience Je sais pas si c'est une bonne idée Tu m'écoutes ? Ouais On pourrait peut-être essayer de faire un oeuf au plat C'est une très bonne idée On va essayer Je sais pas Ça peut peut-être être vachement intéressant Allez Bon bah direction la cuisine les gars On va quand même essayer de faire un petit oeuf au plat Et on va le goûter Je sais pas On verra On verra bien Ça ouais Je suis pas sûr qu'on va le goûter Mais viens Yaya Suis-moi On va essayer de faire un petit oeuf au plat Allez c'est parti Je vais te montrer comment casser un oeuf ok Regarde un peu ça Tu vois la casserole elle est juste là Un petit coup comme ça Et c'est parti Oh Regarde la couleur Oh regarde la couleur Eh Attends c'est pas une couleur normale ça Regarde un peu Par contre j'ai mis des écailles partout J'ai un petit peu foiré Mais là pour le coup Il y a une couleur assez chelou Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait D'en faire un oeuf au plat Bon on va quand même faire les choses jusqu'au bout Mais d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai ça autour du cou Ça a aucun sens les gars Bon bah maintenant on va s'amuser à jouer aux apprentis cuistots les gars Regardez on va touiller Eh Yaya regarde ça Mais c'est étrange ça Eh mais y'avait pas ça tout à l'heure Eh bah ouais t'as raison y'avait pas ça Non non dès que j'ai touillé Cette couleur rougeâtre est apparue Oh c'est assez étrange quand même C'est bizarre Franchement c'est bizarre Attends on va continuer On va tenter de faire un petit oeuf au plat Tu sais quoi Yaya on va essayer de rajouter un petit peu de sel Ouais ouais c'est une bonne idée Allez vas-y un petit peu de sel Un petit peu de sel les gars Allez hop 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 Oh je t'en ai un peu trop là je crois hein Ah ouais j'en ai mis trop Ouais je crois Bon allez c'est pas grave C'est pas grave allez regarde un peu ça là Hop 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 Eh bon bah là je pense bien que j'ai fini mon travail là Yaya Qu'est-ce que t'en penses hein ? Eh mais attends j'ai une petite idée Et c'est bien beau de faire l'omelette et tout Mais bon maintenant ce serait peut-être le moment de le goûter non ? Quoi ? Allez fais pas ton rabat-joie Quoi ? Mais tu veux que je goûte cette omelette là ? Eh mais attends attends j'ose te rappeler quand même qu'on a déposé de la potion de Sirène Head De Huggy Wuggy et de Cartoon Cat Ouais mais c'est quand même un oeuf tu vas quand même le goûter C'est pas comme du gaspillage non ? Quoi ? Allez 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 goûte-le Bon bah d'accord c'est bien parce que c'est la vidéo hein Je vais oser essayer de goûter Mais attends je vais prendre cette petite cuillère là Et attends j'ose à peine juste prendre une petite cuillère comme ça Ok ya ya Oh mais ça a l'air dégoûtant quand même non ? Qu'est-ce que je suis pas prêt à faire pour vous les abonnés les gars Allez allez goûte-le Un maximum de like hein ok Un maximum de like je compte sur vous Ok je goûte 3, 2, 1 Je goûte Oh oh C'est dégueulasse Oh c'est dégoûtant Pour le coup ça a l'air vraiment dégoûtant là Et rope take rope take ça va ? Oh ouais ça va ça va ça va Je te rassure tout va bien Mais c'est vraiment vraiment dégoûtant Bon allez les petites expériences farfelues On arrête ya ya Allez je retire les gants maintenant Je pense qu'on a déjà fait assez de bêtises T'entends ? Oui oui j'ai entendu T'entends tu vois ? C'est bizarre Chut chut Je crois que ça provient juste de la piste d'à côté La salle de bain Ah ouais la salle de bain Chut attends Hé je vais embarquer Attends je vais jeter un oeil Hé mais attends rope take là Qu'est-ce que ça peut être ce bruit là Dans la salle de bain là Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est étrange t'es d'accord hein ? Ouais c'est étrange Allez viens on va aller jeter un petit coup d'oeil Vas-y d'ailleurs je te laisse aller jeter un coup d'oeil à la salle de bain 3, 2, 1 Maintenant Oh regarde c'est ouvert Regarde c'est ouvert Le placard est ouvert Hé mais attends Oh est-ce que tu vois ce que je vois là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde regarde les oeufs Oh wow Hé il s'est passé quelque chose là Hé mais regarde là Sirène Head a disparu C'était celui de Sirène Head celui là Oui c'était celui de Sirène Head Hé regardez un petit peu les gars Hé mais d'ailleurs regardez celui là Il n'y a plus que la coquille Hé mais Hé regarde Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Hé celui-ci aussi regarde Je crois qu'il n'y a Mais il ne reste plus que la coquille les gars C'est étrange vraiment ? Ah mais oui c'est carrément étrange Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pu se passer En tout cas c'est réellement étrange Du côté de l'oeuf de Huggy Wuggy Plus rien Il ne reste plus que la coquille C'est exactement la même chose pour l'oeuf de Cartoon Cat Mais pour ce qui en est de la coupelle de Sirène Head Plus rien du tout C'est bizarre hein Quelque chose me dit que Sirène Head aurait probablement dévoré Les embryons de Huggy Wuggy et de Cartoon Cat Et là il se serait probablement enfui Mais où ? C'est ça la question en fait Tu vois quelque chose d'anormal là Yaya ? Bah non je ne sais pas Enfin euh Réfléchis réfléchis Oh Bah regarde la fenêtre elle est ouverte Quoi ? Il a sûrement dû s'échapper de la fenêtre c'est sûr Mais elle n'était pas ouverte tout à l'heure ? Non elle n'était pas du tout ouverte Elle était fermée justement Wow 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 Attends quelque chose me dit que ça ne sent pas bon cette affaire là Yaya On aurait peut-être probablement affaire à un bébé Sirène Head Mais qui s'est enfui par la fenêtre Tu sais quoi ? On va pas perdre plus de temps On va vite aller jeter un oeil au jardin Pour voir si on peut peut-être retrouver des traces de ce bébé Sirène Head ok ? Vas-y Yaya Je te demande de me suivre C'est très très important là Suis-moi vite 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 Vas-y 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 Pour le coup c'est clairement un scénario catastrophe Je ne pouvais clairement pas imaginer que ça pouvait arriver jusque là C'est étrange quand même La fenêtre de la salle de bain est ouverte quand même C'est pas croyable ça quand même Yaya allez suis-moi vite Viens 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 dépêche toi Allez saute saute Vas-y vas-y Ok Bon du coup la reptique attend Il faut bien qu'on aille du côté de la fenêtre de la salle de bain là non ? Bah oui 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 Ok c'est pas là Et ouais pour le coup c'est dingue Mais en tout cas là oui t'as raison Yaya On va plutôt partir du côté de la fenêtre de la salle de bain Et là on est clairement au beau milieu du jardin Pour l'instant rien à signaler Regardez là Il y a la fenêtre de la salle de bain Elle est vraiment assez haute Mais pour le coup je sais pas quelle taille ça pourrait faire un bébé sirène head Mais on peut dire qu'il a clairement réussi à escalader la petite fenêtre de la salle de bain Donc il doit déjà être pas mal grand quand même je pense Bon on va faire le tour du jardin Yaya Je vais te demander de me suivre Pour le coup on va quand même faire très 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 attention Ça peut probablement être un bébé sirène head Mais ça reste un sirène head On le sait c'est une créature très 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 dangereuse Bon allons de ce côté là là Mais progressivement quand même hein Allez viens 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 De toute façon il faut faire le tour du jardin Yaya Oui 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 bien sûr Allez allez vas-y je te suis Essaye de te cacher là Ok Il faut quand même faire attention on sait jamais hein Attends jette un petit coup d'oeil par là là Ouais ouais ok ok Oh là Yaya juste devant Regarde là juste devant là Attends mais Mais attends c'est bébé sirène head là on est censé faire quoi là Ouais ouais je sais pas bouge pas bouge pas ok Regarde regarde qu'est-ce qu'il fait Oh 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 pépée ça casse les oreilles Viens 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 on se ferme on s'éloigne on s'éloigne Oh lalalala Oh lalalala Oh purée les gars ça fait vachement mal aux oreilles Les gars, vite, viens, viens, suis-moi, suis-moi Mais il faut faire vite, les gars, on peut clairement devenir complètement sourds Eh, ça fait trop trop mal aux oreilles, hein, t'as vu ça ? Ah ouais, ouais, debout, debout Allez, moi, je te propose qu'on ait se mettre en sécurité dans la maison, là Allez, viens, 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 viens On se rentre au monde, vite, 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 dépêche-toi Allez, allez, allez Vite, 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 vite Vas-y, vas-y, vas-y Ferme, 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 ferme Ok, ça y est, on est en sécurité maintenant dans la maison Eh ben attends, pour le coup, on est carrément à l'intérieur de la maison Et on entend encore les sirènes puissantes de ce bébé sirène head Pour le coup, on n'aurait clairement pas dû le sous-estimer, hein En tout cas, je pensais clairement pas que ce bébé sirène head Pouvait pousser une sirène aussi puissante, les gars Ouais, bah pour le coup, c'est encore une fois une expérience incroyable Mais rien ne s'est passé comme prévu Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire En tout cas, j'ai qu'une seule chose à vous dire là maintenant Ne reproduisez surtout pas ce genre de choses à la maison Ça peut vraiment vraiment être très très dangereux Et on sait pas réellement ce qui peut se passer, en fait Bon, eh bien, vous savez quand, pour cette fin de vidéo On pourrait peut-être aller réexaminer les coquilles des œufs C'est franchement fou ce qui s'est passé J'ai quand même encore du mal à croire à ce qui s'est passé Ouais, bah oui, regardez les gars Là, on n'a plus que les coquilles Si on regarde un petit peu de plus près Il reste que la coquille avec le fœtus à l'intérieur Qui a complètement été dévoré Oui, ça se voit, tout a été dévoré par sirène head Bah ouais, ça peut que être sirène head En plus, je pense bien qu'il avait directement besoin de se nourrir Une fois qu'il était sorti de sa coquille Mais bon, enfin, bref Je pense bien que cette vidéo est dès maintenant terminée Si vous l'avez kiffé, vous savez dès à présent Ce qu'il vous reste à faire, un maximum de likes N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Si ce n'est toujours pas déjà fait Et yaya, t'entends ça encore On entend encore les sirènes du sirène head retentir Attends, je vais fermer la fenêtre Et ouais, on ferme directement la fenêtre Allez, on se laisse sur ça les gars On vous fait plein 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 de gros bisous C'était moi-même et Yaspouki Ciao